Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue le montage du Megazord de la collection Altaya avec les numéros 72 à 77. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans le numéro 72, on continue le Megazord Mastodonte. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter le corps du dinosaure, un dossier spécial sur le Tigre-Zord et Saba, une fiche sur les monstres Tête de Sac et Rouge Baiser, une double page résumée de l'épisode 79, Les Deux Monstres, et un article final sur un drame qui aurait pu arriver lors d'une convention sur Jason David Frank. Dans le numéro 73, on continue toujours le Mastodonte. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter la main gauche du dinosaure, un dossier spécial sur Ichi, une fiche sur le monstre Ematron, une double page résumée de l'épisode 80, Attraction, et un article final sur la saison Power Rangers Jungle Fury. Dans le numéro 74, on continue le dinosaure Mastodonte. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter les pièces de la patte arrière-droite, un dossier spécial sur Curtis, une fiche dédiée aux monstres Pierre-Tombale et monstres-clés, une double page résumée de l'épisode 81, Le Jour des Citrouilles, et un article final sur Jamie Lee Curtis déguisé en Ranger Rose. Dans le numéro 75, on ne s'arrête plus et on continue toujours le Mastodonte. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter la patte arrière-droite du dinosaure, un dossier spécial sur les chorégraphies de combat dans la série, une fiche sur le monstre Terreur Bourgeonnante, une double page résumée des épisodes 82 à 84, La Guerre des Ninjas, et un article final sur la saison Power Rangers RPN. Dans le numéro 76, on fait une pause sur le Mastodonte et on reprend le Ptérodactyle. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter les ailes du Ptérodactyle, un dossier spécial sur Thor, le nouveau zorde, une fiche sur le monstre à quatre têtes, une double page résumée de l'épisode 85, Incident Diplomatique, et un article final sur les valeurs transmises par la série. Dans le numéro 77, on continue le dinosaure Triceratops. Et dans le fascicule, on retrouve le pas-à-pas pour monter les pièces du corps du Triceratops, un dossier spécial sur la compétition dans la série, une fiche sur le monstre ZFM, une double page résumée de l'épisode 86 ZFM, et un article final sur la saison Power Rangers Samouraï. Et pour tous ceux qui sont en abonnement premium, vous avez reçu dans ce colis les pièces numéro 1 et 3 du socle. Je vais les rajouter aux pièces numéro 2, et on montrera tout ça à la fin de la collection. Avant de continuer avec les numéros 72 à 77, je vous propose de faire le point sur le montage de chacun des dinosaures. Dans les 6 derniers numéros, on s'était surtout attardé sur le smilodon et le mastodonte. On n'a pas du tout touché ni au T-rex, ni au Tricerat, ni au ptérodactyle. Dans ces 6 numéros, on va toucher 3 dinosaures, on va continuer le mastodonte, on va finir le ptéro, et on va reprendre le Tricerat. Ces deux-là, ce sera pour plus tard. Allez, c'est parti ! Séquence méga-zorde enclenchée. Séquence méga-zorde enclenchée. Séquence méga-zorde enclenchée. C'est parti ! ... 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